Bonjour, aujourd'hui on va parler des accords mineurs. Les accords mineurs sont tout aussi importants que les accords majeurs. Les accords majeurs et mineurs sont tous les deux des accords qu'on va retrouver très très souvent dans les compositions musicales. Bien sûr, il y a d'autres accords, mais ces deux-là détiennent la palme de présence dans beaucoup de morceaux, et ce, peu importe le style. Alors maintenant, on va apprendre à les construire rapidement. Il y a déjà une vidéo concernant l'astuce pour trouver tous les accords majeurs, il y a même une autre vidéo sur comment construire quatre accords différents à partir de deux intervalles. Ici, on va se concentrer sur comment faire rapidement un accord mineur sur le clavier, comment le trouver et comment le nommer. Alors, traditionnellement, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais traditionnellement, on montre deux façons de construire l'accord mineur. Soit on part à partir de l'accord majeur, voilà, Do majeur, et après on indique que la touche du milieu, celle-ci, doit être diminuée d'un demi-ton, et nous avons donc l'accord de Do mineur. Donc, entre un accord de Do majeur et un accord de Do mineur, il y a effectivement un seul son qui diffère, et ici, dans ce cadre-ci, dans cette position fondamentale, il s'agit bien de la touche du milieu qu'il faut baisser, la tierce qu'il faut baisser, pour rendre cette tierce mineure, et on a l'accord de Do mineur. L'inconvénient de cette méthode, c'est évidemment qu'on doit d'abord passer par un accord majeur, et puis de faire la transformation pour avoir l'accord mineur. Le piège, quand on vous dit qu'il faut bouger la touche du milieu pour avoir l'accord mineur, je vous montre par exemple ceci, c'est effectivement l'accord de Do majeur mais renversé. Rassurez-vous, je vous montrerai tout cela lors d'une prochaine vidéo concernant les accords renversés, mais je vous montre que ceci est un accord de Do majeur renversé, et là, si on dit, ah ben voilà, j'ai l'accord de Do majeur, et je vais diminuer la touche du milieu pour avoir l'accord de Do mineur, ben on arrive avec ces touches-ci, qu'on diminue d'un demi-ton, en arrière ceci, qui n'est pas un accord de Do mineur. Donc vous voyez que le truc de, je prends la touche du milieu et je diminue d'un demi-ton pour avoir l'accord mineur, ne fonctionne pas dans tous les cas. Il ne fonctionnera que si j'ai la position fondamentale de l'accord de Do, auquel je diminue la note du milieu, dans cette position fondamentale, pour avoir l'accord de Do mineur. Une autre façon de construire l'accord mineur, il s'agit de partir d'une touche qui sera la note fondamentale. Si vous ne comprenez pas, note fondamentale, tierce ou quinte, il y a une vidéo, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Donc à partir de là, on prend la note fondamentale, de cette note fondamentale, on augmente de trois demi-ton, un, deux, trois, nous avons la tierce mineure, et de cette touche-là, on augmente encore de quatre demi-ton, un, deux, trois, quatre, et nous avons la tierce majeure, et nous avons l'accord de Do mineur. Vous avez vu que là, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps pour les reconnaître, c'est-à-dire qu'il faut passer par le fait de devoir compter une touche après l'autre. Donc là aussi, ce n'est pas très efficace en termes de rapidité. Bien sûr, ça fonctionne, mais ce n'est pas très efficace. Maintenant, le but est de vous montrer comment les trouver rapidement, en partant de la topographie du piano. Il y a déjà une vidéo concernant l'astuce pour trouver tous les accords majeurs au piano, qui parle du même principe de la topographie, c'est-à-dire des touches noires et des touches blanches. Je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. Maintenant, je vais grouper plusieurs accords mineurs en fonction de cette topographie. Nous avons le premier groupe qui concerne les accords mineurs qui n'ont aucune touche noire. C'est-à-dire qu'il n'y a que des touches blanches pour jouer ces accords mineurs. Il s'agit de l'accord de Ré mineur, de Mi mineur et de La mineur. Ré, je ne vais plus calculer. On sait qu'il faut faire trois touches blanches. Voilà. Ré, Ré mineur, Mi, trois touches blanches. Voilà, vous voyez, on peut visualiser rapidement la distance. Et même pouvoir, voilà, on voit très bien qu'on saute chaque fois une touche. En tout cas, ici, on le voit par rapport aux touches blanches. La, La mineur. Voilà, vous voyez ici. Deuxième catégorie, c'est une touche noire qui est englobée par deux touches blanches. Et là-dedans, nous avons l'accord de Do mineur, de Fa mineur et de Sol mineur. Je vous montre au clavier. Le Do est là, mais la touche noire est ici. Et donc, Do mineur, on a englobé cette touche noire par ces deux touches blanches. Do mineur. Cette touche noire-là, Fa mineur. Le Fa est là. Cette touche noire-là, Sol mineur. Sol mineur. Troisième groupe, cette fois-ci, c'est l'inverse de celle-ci. Rappelez-vous, Do, Fa, Sol mineur, c'était celui-ci. Do, Fa, Sol mineur. L'image inversée, on a un troisième groupe. On a une touche blanche qui est englobée par deux touches noires. Et nous avons donc Do, mais cette fois-ci Do dièse mineur. Voilà. Nous avons Fa, rappelez-vous de l'autre, c'était Fa. Fa dièse mineur. Fa dièse mineur. La touche blanche ici et les deux touches noires. Et Sol dièse mineur, ceci. Sol dièse. Voilà. Encore une fois, il y a toujours un doute entre ces deux touches blanches. La même chose, on pouvait le retrouver ici avec Do dièse mineur ici. On a toujours un doute entre deux touches noires. Prenez simplement conscience du mot mineur ou majeur. Il y a l'adjectif mineur. Bon, je retrouve cet adjectif quand on parle, par exemple, à un événement majeur dans l'histoire. C'est un grand événement. Ou un événement mineur dans l'histoire, c'est un événement plus petit que majeur. Donc, si je suis ici, par exemple, et que je fais un accord de Sol dièse mineur, par rapport à ici, cette touche-ci, on peut considérer que l'intervalle entre la première et la deuxième note est mineur et donc est plus petit. Et donc, si j'allais ici, j'allais avoir un intervalle plus grand entre cette note-ci, c'est-à-dire en termes de demi-ton. Mais ici, voilà, je réduis un tout petit peu ici. L'intervalle est mineur. Même chose ici pour l'accord de Do dièse mineur. Je sais qu'il y a toujours un doute entre ces deux touches blanches, mais venez beaucoup plus proche de la note fondamentale. Et ici, on verra l'accord de Do dièse mineur. Maintenant, une petite précision concernant cette série d'accords. C'est que, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, il arrive que des touches aient deux noms différents. Et souvent, souvent, les touches noires ont aussi deux noms différents. Les touches blanches aussi en ont d'autres noms. Et encore une fois, c'est une question de grammaire. Donc, je vous donne les noms concernant ces accords mineurs avec leurs autres noms liés aux touches noires. Donc, nous avions ici Do dièse mineur. Mais cet accord peut aussi s'appeler Ré bémol mineur. C'est le même accord. C'est les mêmes touches. Alors, nous avons Fa dièse ou Sol bémol. Cette fois-ci, c'est Sol bémol mineur avec les mêmes touches. Et nous avons La bémol mineur ou Sol dièse mineur avec les mêmes touches. Je vous mets le lien concernant le nom des touches noires si vous avez un quelconque doute par rapport au nom des touches noires. Il ne reste plus que les exceptions, c'est-à-dire celles qui ne rentrent dans aucun des trois groupes précédemment cités. Il s'agit de l'accord dans lequel il n'y a que des touches noires, qui est l'accord de Mi bémol mineur. Je vous le montre. Mi bémol mineur, Mi bémol et La. Les trois notes sont celles-ci. Mi bémol mineur. Deuxième partie des exceptions, c'est ce qui tourne autour du Si. Nous avons Si mineur, deux touches blanches, une touche noire. Deux touches blanches et une touche noire. Le Si est là. Si bémol mineur, deux touches noires et une touche blanche. Si bémol et La. Deux touches noires et la touche blanche. Voilà. Encore une fois, n'essayez pas de les avoir toutes d'un coup. Je vous conseille de segmenter l'apprentissage des accords mineurs en une semaine. Vous dites lundi, je ne vais voir que les accords mineurs dans lesquels je n'ai que des touches blanches. Ré, Mi, La. Pour le mardi, par exemple, que les touches noires. Do mineur, Fa mineur, Sol mineur. Enfin, avec une touche noire au milieu. Avec les deux touches noires et une touche blanche au milieu. Do dièse mineur, Fa dièse mineur ou Sol dièse mineur. Et encore, les exceptions ensemble. J'ai préparé un fichier PDF dans lequel je renote tous les accords mineurs. En montrant les dispositions, en montrant dans quel groupe il se situe. Comme ça, vous pouvez avoir visuellement une image plus précise. Des notes qu'il faut actionner rapidement pour jouer ces accords mineurs. Maintenant, je vais vous montrer une façon de les jouer au jour le jour, par groupe. Vous allez voir, c'est un vrai plaisir auditif de pouvoir jouer et d'improviser autour de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais de temps en temps les jouer en mode plaqué. Et de temps en temps, je les jouerai en mode RPG. Déjà avec ça, vous pouvez vous isoler, mettre un casque sur un piano numérique. Trouver le moment où vous êtes vraiment seul. Et lâchez-vous. Je vous encourage vivement à le faire. Moi, je vais le faire ici. Nous avons les accords du groupe 1 qui sont Ré mineur, Mi mineur, La mineur. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais invariablement passer du mode RPG au mode plaqué. Je vais utiliser le principe des doublures. Je ne vous reparlerai pas de ce que c'est les doublures. Une vidéo existe. Je vous mets le lien au-dessus pour, si ça vous intéresse, comment avoir un gros son avec les accords. Alors, Ré, Mi, La mineur. Premier groupe, encore. Ré, Mi, La. A chaque fois, vous mélangez. Vous gardez ces mêmes accords. Cette fois-ci, je peux faire Mi, Ré, La. Wow, j'adore. Mi, Ré, La. Ce qui est bien, c'est que vous essayez de garder. Vous voyez, j'ai gardé le même doigté pour chacun de ces accords. Vu qu'évidemment, ils se sont disposés de la même façon et en plus avec des touches blanches. En fait, ce que j'essaie, c'est d'avoir le même doigté, même pour tous les accords mineurs que je vais jouer ici. Évidemment, dans les morceaux, il arrive que je choisisse d'autres doigtés. Mais pour ici, pour l'exercice, je vous conseille de garder toujours le même moule, si on veut bien, de la main. Pas de rester crispé, mais plus ou moins de garder la même forme de la main pour pouvoir jouer ces accords mineurs. Voilà, vous avez vu que je suis parti. Je les ai un peu mélangés. Je vous montre ce que cela donne en mode RPG. Mais cette fois-ci, sur le deuxième groupe. Donc, je vous rappelle, le deuxième groupe, c'est la touche noire au milieu, qui est englobée par deux touches blanches. Do mineur, je le fais maintenant en mode RPG. Do. Sol. Fa. Do. Do mineur. Ce sont tous des accords mineurs. Voilà, une façon d'improviser et de travailler juste groupe par groupe. Vous pouvez jouer dans un autre ordre. On va passer vers Fa mineur. Do. J'utilise le mode RPG, comme ça, j'utilise des petites formules, bien évidemment, je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Alors, le troisième groupe, sur lequel on peut les enchaîner, nous avons une touche blanche qui est englobée par deux touches noires. Maintenant, je vous dirai un des noms de notes, qui est Ré bémol mineur, Sol bémol mineur, La bémol mineur. Ré bémol mineur. Sol bémol. La bémol. Ré bémol. Sol bémol. La bémol. Ré bémol. Je mélange, je te mets dans un autre ordre. Allez, je vais faire les noms en dièse. Do dièse. Fa dièse. Sol dièse. Do dièse mineur. Évidemment, je ne donne que le nom de la note, mais en fait, je sous-entends évidemment qu'il s'agit de l'accord de Do dièse mineur. Sol dièse mineur, etc. Et il nous reste le quatrième groupe que je vais enchaîner. Moi, j'adore, parce que ça nous donne des enchaînements tout à fait inhabituels, en tout cas moins courants. Je vais enchaîner les trois exceptions, qui sont l'accord de Mi bémol mineur et les deux accords autour de Si. Si mineur ou Si bémol mineur. C'est parti. Si mineur. Si bémol mineur. Mi bémol mineur. Je fais un autre type d'arpège. Si mineur. Si bémol mineur. Mi bémol mineur. Si mineur. Mi bémol mineur. Si bémol. Je ne parle plus. J'adore. Enchaîner des accords mineurs, comme les accords majeurs aussi, mais enchaîner des accords mineurs comme ceci, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc je vous encourage à improviser, à laisser votre inspiration, laisser s'égrainer vos doigts sur ces accords mineurs. C'est un vrai plaisir. Vous allez voir, vous pouvez rester des heures là-dessus et je vous encourage vivement à le faire. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux cerner les accords mineurs dans leur globalité et non pas par rapport à des accords majeurs, ni pas par rapport au fait de devoir compter les distances entre chacune des notes, mais plutôt de les avoir comme un objet directement reconnaissable sur le clavier. Ça vous aidera bien évidemment lors des improvisations ou évidemment quand vous regarderez une grille d'accords de pouvoir rapidement jouer les accords au clavier. Et ça vous aidera aussi à l'analyser quand vous le lirez sur une partition. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de laisser un like parce que c'est quelque chose qui me permet d'être mieux référencé sur YouTube et de donner de plus en plus de présence sur le web à cette chaîne et qui me donnera encore beaucoup d'énergie à continuer à vous proposer des vidéos concernant le piano, l'harmonie et l'improvisation. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions à me poser. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est le cas. Je vous en remercie profondément. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous mets le lien du fichier PDF. Il est en dessous de cette vidéo. A très bientôt. C'est un accord majeur celui-là. C'est un accord majeur celui-là. A très très bientôt. Au revoir. C'est un accord majeur celui-là.